Je suis Alice Roblin, j'ai 27 ans et je suis la fondatrice de Jam Space. Jam Space est une plateforme qui facilite les rencontres et la collaboration entre musiciens amateurs et plus concrètement on crée des opportunités pour qu'ils aillent jouer de la musique ensemble et donc qu'ils se rencontrent et partagent leur pratique. Je suis moi-même musicienne, je joue du piano et de la basse depuis une quinzaine d'années et à force de fréquenter des musiciens, je me suis rendu compte que beaucoup partagent le même problème, c'est qu'ils font de la musique tout seul chez eux mais ils n'arrivent pas à rencontrer d'autres personnes avec qui partager leur passion. Je me suis dit il faut vraiment faire quelque chose pour faciliter les rencontres entre musiciens et l'objectif de Jam Space a toujours fait en sorte que tout musicien, quel que soit son niveau ou ses aspirations, puisse trouver des partenaires de jeu très facilement. Aujourd'hui ça prend la forme d'une application web que les musiciens peuvent rejoindre pour participer à des sessions de pratique musicale et on propose plusieurs types de sessions. D'abord il y a les sessions Jam Space qui sont des sessions de Jam en studio où les musiciens prennent connaissance des morceaux à l'avance et ensuite ils les préparent et ils vont se rencontrer et les jouer ensemble pendant une soirée. Ensuite on a la fabrique à groupe et là on va créer des groupes de A à Z. On a aussi des sessions qui se font de façon virtuelle donc on appelle des collaborations à distance où les musiciens participent ensemble à des projets en vidéo et enregistrement. Et on organise régulièrement des événements, des concerts, des formations pour dynamiser un peu toute notre activité. Donc vraiment on cible les musiciens amateurs. Par exemple un profil qu'on retrouve beaucoup c'est des personnes qui commencent la musique et qui n'ont jamais joué en groupe, jamais joué sur scène donc pour eux c'est des toutes premières expériences. Et un autre profil qui est pas mal représenté c'est des personnes qui ont fait beaucoup de musique plus jeunes. Ensuite ils ont eu des enfants donc ils ont un peu tout arrêté. Et là aujourd'hui ils ont plus de temps, ils se remettent à la musique. On a aussi une offre B2B où on propose aux entreprises de créer des liens entre leurs salariés via la pratique de la musique. Donc là aussi ça peut être en accompagnant la répétition ou en proposant aux salariés d'aller faire un concert devant le reste des équipes par exemple. Alors les activités qu'on propose pour les musiciens amateurs elles sont payantes, soit sous forme d'entrée à la carte, soit par abonnement, notamment pour la fabrique à go. Et ensuite nous nos principaux coûts ça va être le fait de louer les studios dans lesquels les sessions se déroulent et de payer les musiciens professionnels qui interviennent lorsque c'est le cas. Pour tout ce qui est formation, coaching, apprentissage du jeu en groupe etc. Il nous reste quelques jours pour terminer la campagne. On cherchait à récolter 5000€ et là de mémoire on a atteint à peu près 80% de l'objectif. Un point qui a été super positif pour nous c'est qu'on a pas mal de clients qui nous ont soutenu. Donc les fonds qu'on va récolter vont nous permettre d'embaucher une première équipe tech. Donc en fait ils vont développer une plateforme Jamspace en propre puisque aujourd'hui la plateforme qu'on utilise c'est un prototype. Et qui a atteint ses limites et on ressent vraiment le besoin d'avoir une plateforme qui soit vraiment pensée pour les musiciens et qui répondent plus finement à l'endroit. Et qui nous permet aussi de développer notre business à l'échelle du territoire et plus seulement de la région par exemple. On s'est mis à faire ça sous forme de live stream. Les sessions de Jam, on s'est mis aussi à les transposer en digital parce qu'on propose maintenant des répétitions en ligne. On a aussi lancé des collaborations à distance donc qui là se font en différé mais qui du coup sont accessibles à tous les musiciens. Ensuite je dirais que la crise nous a permis aussi de vraiment plus comprendre qu'est-ce qui fait la valeur de Jamspace. Et on s'est rendu compte qu'en fait ce qui est important c'est de créer des liens entre eux. Quelle que soit finalement la forme sous laquelle les rencontres vont ensuite se faire donc physique ou digitale. C'était une des toutes premières répétitions. En fait les répétitions ponctuelles elles se font autour d'un thème. Donc là en l'occurrence c'était les thèmes blues. On était quatre musiciens. On a commencé à jouer et on trouvait que ça manquait d'un pianiste. Mais bon il n'y en avait pas ce soir-là. On jouait une petite demi-heure et là quelqu'un nous la porte, se dirige vers le piano et commence à jouer. Il jouait super bien. C'était un grand fan de blues. Il improvisait hyper hyper bien. C'était une des meilleures sessions. Et c'était une rencontre complètement inopinée quoi. Et c'est vraiment l'esprit du Jamspace donc c'est chouette quand ça se passe comme ça. On a pas mal de nouveaux projets. Donc pour 2021 là si jamais on arrive à terminer la campagne de Fort Family, on va pouvoir mettre en oeuvre dans les premiers mois de 2021 le projet de développement de nouvelles vertus de ma plate-temps. Et ce qu'on aimerait concrètement c'est pouvoir développer nos services physiques dans deux nouvelles villes de France cette année. Et en s'accent plus sur le digital, pouvoir toucher aussi des musiciens où qu'ils soient partout en France.